Voici la visite d'une ancienne minoterie. C'est une fabrique de farine de seigle. C'est un endroit où il y a une maison, dans laquelle il reste tout. Et à côté, une petite fabrique, franchement artisanale. La fermeture de la fabrique, c'est 1987, comme on vient de le voir. Et la maison a été fermée, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Entre 2013 et 2021. C'était un endroit franchement charmant, très touchant, beaucoup de proximité avec les anciens habitants. C'était la maison de Jean et Marie, qui étaient les parents, qui ont lancé l'affaire. Donc, le moulinage de la farine. Et ils ont eu trois enfants. Donc là, vraiment, on voit que dans la maison, il y a tout. Et c'est très, très à l'ancienne. Il reste les vêtements pendus depuis très longtemps. Tout est intouché. Peut-être le dernier calendrier. On ne sait pas très bien. Donc, trois enfants, qui sont le grand frère Pierre. Le petit frère Charles. Ici, c'est l'ancêtre. C'est l'ancêtre qu'on voit. Donc, c'est le père Jean. Et on trouve trace d'une petite sœur, Marie, qui est nommée Marinette, sur la tombe, qui est partie très tôt. Elle est partie dans la trentaine. Donc, un peu moins que ça, d'ailleurs. Donc, elle est partie très tôt. Et on ne trouve aucune trace d'elle dans la maison. Donc, là, on vient d'arriver dans la partie minoterie. Donc, en fait, ce sont des appareillages plutôt rudimentaires. Qui ont énormément servi, comme on peut le voir. Donc, là, il y a l'estampille. Qui servait à retirer l'enveloppe du grain, qu'on appelle le son. Et à broyer le grain pour en faire la farine. Une farine de seigle, une farine très lourde, nutritive, qui est passée de mode pendant très longtemps. Et qu'on retrouve un tout petit peu, de nos jours, dans les farines à l'ancienne, dans certaines boulangeries qui perpétuent des produits d'antan. Qu'on monte à l'étage. Et on trouve d'autres appareillages. Donc, ici, c'est vraiment la partie de séparation de l'enveloppe du grain. Donc, la première étape. Ensuite, en dessous, c'était broyer. Alors, un fait assez curieux, amusant d'ailleurs, c'est qu'on retrouve de nombreuses références au cerf. Donc, des tableaux, divers et variés. Ici, on a une belle vue, campagnarde. À la main. Ici, on a un plastique. Mais, c'est pas un vrai, un plastique de cerf. Un peu partout. Et, non, ça, c'est la partie tout en bas. Bon, bref, j'ai pas montré. Mais, il y a aussi des puzzles de cerf. J'ai oublié de montrer. Bref, c'est pas le plus important. Donc, voilà, on traverse la minoterie. On retourne sur la partie habitation. Les chambres. Ça a pu bouger depuis très longtemps. C'est isolé. L'endroit, c'est près des ruisseaux. Donc, venez nos rivières. Donc, la pêche, ils devaient bien connaître. On a vu les chaussures de mon copain. Et, au rez-de-chaussée, il ne reste franchement pas grand-chose. Ça a été nettement plus abîmé. On sent que des jeunes viennent un peu squatter par ici de temps à autre pour ouvrir une petite bière. Mais, bon, voilà. C'est très, très isolé dans la nature. Fait au courant que ça existe. On ne voit pas de la route. Et cette maison est totalement oubliée. Au revoir à la maison. C'était beau.